bonjour à tous et bienvenue j'ai remis des sols pour vous accompagner en ce jeudi 30 août il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec admiral markets tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés aux risques j'en profite bien sûr pour vous saluer catherine bonjour bonjour claire bonjour hervé jean-jacques julien et soeur j'espère que vous allez bien on va bien sûr démarrer tout de suite avec les niveaux mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez au cours de cette séance justement l'indice allemand le dax 30 cfd ici première zone de soutien sur les 2470 on retrouve aussi des 2415 et 2350 par la suite des résistances et obstacles à la hausse qui démarreront maintenant sur les 2515 suivi des 2560 le niveau clé majeur des 2600 juste au dessus du côté des indices américains dow jones 30 cfd avec des supports à partir du niveau psychologique des 26000 on aura aussi des 26000 50 et 25900 ici alors je vais regarder ça mais il me semble que du coup je me suis trompé ici sur les niveaux résistances du coup sur les civils 26100 pardon ça c'est sûr que c'est exact 26 160 et notamment les 26300 vous inquiétez pas on va retrouver ça directement sur les graphiques le nasdaq 100 cfd ici première zone de support sur les 7640 suivi par un niveau majeur les 6000 les 7600 bien sûr et ensuite on aura les 7560 en soutien des résistances du côté plutôt des 7670 7730 et notamment un niveau clé et psychologique les 7800 par la suite sur leur dollar le premier support c'est maintenant les 1,660 les 1,620 juste derrière et bien sûr les 1,1590 si ça poursuit à la baisse les obstacles du côté de la hausse c'est toujours le niveau clé majeur qu'on a vu ce matin les 1,17 on aura au dessus les 1,1730 qu'on avait testé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et on retrouvera possiblement les 1,1760 par la suite on va voir tout ça bien sûr sur les graphiques de trading mt5 immédiatement donc on se retrouve sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême j'en profite aussi un pour lire les commentaires donc nous avons julien qui me dit bonjour jérémy bonjour à tous donc bonjour et bienvenue claire qui nous dit aussi bonjour et catherine aussi donc ici on a directement le graphique du dax 30 en journalier on est toujours sous ce niveau majeur donc comme on l'a vu un des 12600 niveau de résistance on rejette pour l'instant le niveau justement l'obstacle on revient un petit peu dans le nuage des moyennes mobiles exponentielle 20 et 50 périodes on a un petit peu testé vous voyez ici la partie médiane entre le dernier sommet ici et le dernier creux donc on a ici des moyennes mobiles toujours en configuration baissière la pente est un peu indécise à l'heure actuelle on va voir selon ce qui se passe aujourd'hui un mini terminal qui poursuit la tendance à la baisse tandis qu'on a un momentum et une force positive sur un graphique horaire maintenant on s'aperçoit du coup qu'on repasse aussi sous les 2515 ici on est sur le test en plein sur le test du support intermédiaire des 2470 donc le scénario de ce matin en cas de cassure ici de la zone c'est bien complété on a même été chercher directement et les 2415 donc voici ici on a été les chercher ce matin on est revenu rapidement tester le niveau des 2515 en tant que résistance on a rejeté le niveau et maintenant on s'attaque aux 2470 donc on va placer bien sûr des scénarios en fonction de ce niveau on a des moyennes mobiles déjà à la baisse un mini terminal négatif sur du graphique horaire en 15 minutes on va voir aussi la formation ici d'un canal baissier et on retrouve aussi un lobby qu'on a vu ce matin ici avec les tests et notamment la réintégration sous cette oblique vous le voyez on reteste en fait les 2515 quasiment en accord avec ici cette oblique baissière qui a permis de rejeter le prix à l'heure actuelle donc ici ça va être assez simple on va faire en fonction du niveau central des 2470 poursuite possible en dessous pour aller chercher et continuer les négociations dans un canal baissier direction les 2415 si on casse le canal si on repasse et qu'on maintient en fait plutôt si on maintient des négociations au dessus des 470 on pourra aller peut-être chercher une zone favorable pour trouver de nouvelles pressions à la vente ici je parle de l'oblique et de la résistance des 2515 donc on va passer en cinq minutes 5 minutes vous le voyez ici on est en train de tester vraiment la zone des 470 dans le cadre d'un escalier baissier au sein d'un canal baissier donc ici bien sûr on va ajuster du coin le scénario aussi qui démarrait plutôt au dessus du dernier sommet au dessus de l'oblique à savoir quelque part au dessus au final des 490 donc on va laisser ce type de scénario et bien sûr pour la baisse faudrait confirmer ici sous le niveau pour continuer je vais d'ailleurs élargir un petit peu alors je vais mettre pour que ce soit plus simple quand même ici le rayon droit sur le canal donc on verra si on peut poursuivre les négociations au sein de ce canal baissier sur le dax on va rester en 5000 pour le moment sur les marchés américains ici on retrouve un bel élan a toujours cette tendance haussière sur le dow jones 30 surtout relancé depuis la cassure du dernier sommet en accord avec le niveau majeur de support actuel des 25900 tendance momentum et force positive ici des moyennes mobiles qui confortent ici ce contexte tout simplement cette belle hausse qui se poursuit sur le marché américain néanmoins vous voyez ici depuis hier matin on est dans la zone d'un range ici on est dans la partie basse alors ça tourne autour des 26 1050 on a une zone un petit peu centrale ici les 26100 que j'ai rajouté et la borne haute avec les 26 1160 donc tant qu'on est dans cette zone c'est plutôt un du ping pong j'ai envie de dire rebron sur la partie basse rebond sur la partie haute un trading de range et on aura plus de mouvement directionnel en tendance si jamais enfin tendance à trader bien sûr si jamais on casse sous les 26000 ou si on finit par casser par l'eau ici les 26 160 donc de la vigilance bien sûr sur le dow jones 30 à l'heure actuelle d'un point de vue horaire en 15 minutes on va retrouver aussi ici un canal mais cette fois un canal haussier alors on va voir qu'on réagit aussi depuis les 26 1050 on va voir notamment en cinq minutes le donc ce canal qui est en train d'être cassé mais en fin de compte on fait le test des 26 1050 alors on va peut-être avoir une réintégration et un retour de la hausse tant qu'on casse pas cette zone ici on n'aura pas donc de mouvement en direction des 26000 attention c'est une zone entre les 26 1050 et ici les 26 1030 environ donc je vais rajouter aussi les rayons tout simplement à ce canal ça on va voir au cours de la séance si on arrive à le réintégrer repasser au dessus des moyennes mobiles cassé le dernier sommet progresser à la hausse déjà direction ici le haut du canal et les 26100 la résistance la plus proche sur ce graphique dow jones 30 du côté du nasaq 100 ici c'est la même chose un poursuite et relance de la tendance à la hausse suite à la cassure d'un triangle d'indécision d'un point du journalier moyenne mobile haussière mini terminal très positif et cassure un du dernier sommet avec les 7500 le support majeur actuel ici en revanche on est sorti un déjà d'une zone potentielle de rennes donc on a cassé on a directement été faire le test des six mille quatre cent quarante six mille six cent quarante pendant on s'est arrêté un petit peu avant les six sept mille six cent soixante dix voilà donc ici je vais enlever maintenant cette zone supposée de rennes on va actualiser un petit peu les scénarios qui vont du coup tourner autour aussi un du niveau des 7640 on va regarder ça en détail sur du 15 minutes on est dans un canal baissier ici et on teste à l'heure actuelle le support des 640 ici les 7640 donc soit on a un rebond bien sûr il faudrait confirmer avec une cassure du canal avec une cassure peut-être d'un nouveau sommet qui sera peut-être dans cette zone ici on actualisera ça bien sûr en temps voulu et du coup on aura peut-être le déclenchement d'un scénario aussi en poursuite des 7670 dans le cadre de la tendance au fond ici si on passe bien sûr sous le niveau ici de support les 640 on pourra continuer mais attention à la partie basse du canal je vais aussi rajouter voilà si les rayons droit est passé en cinq minutes donc des tendances quand même 15 minutes ensuite un ici sur le nasa accent plutôt à la baisse on a aussi sur mini terminal des ici des lectures négatives entre la tendance le momentum et la force sur cet indice d'oursier le nasa accent en test vous le voyez pour la troisième fois ici suite à ces deux tests précédents pour l'instant c'est la troisième fois à l'heure actuelle qu'on teste les 7640 on va voir si on a une cassure si on a un rebond vers la partie haute on verra bien sûr ce qu'il est possible de faire sur le marché forex on réintègre un petit peu sous cet oblique alors on est au dessus des moyennes mobiles d'un point du journalier on a mini terminal positif suite au rebond généré sur les 1.13 le rebond donc qui se situe vraiment ici dans la partie basse les repasser au dessus d'un niveau majeur en un autre niveau super important aussi un scellé 1.16 30 à surveiller alors on va regarder bien sûr ce qui se passe d'un point de vue du graphique ici horaire alors ici j'ai la zone des 1.16 20 alors c'est compris entre 10 pips avec la zone des 1.16 20 et 1.16 30 à surveiller mais pour l'instant on est encore un petit peu au dessus sur le test déjà du support des 1.16 60 ce matin le scénario baissier de réintégration s'est complété en direction ici des 1.16 60 il s'est complété très très récemment même on a cassé très récemment pour aller chercher ce test des 1.16 60 maintenant on va actualiser tout simplement peut-être pour une poursuite dans la zone des 10 pips entre les 1.16 30 justement et les 1.16 alors je vais placer justement un autre niveau intermédiaire voilà sur les 1.16 30 on va le mettre en vert comme ceci on va aller voir rapidement ce qui se passe je passe directement sur du cinq minutes voilà comme ceci donc scénario haussier possible alors on va désormais un petit peu je me dépêche puisqu'il est déjà 29 peut-être scénario haussier ici jusqu'au dernier point bas et la partie ici de cette oblique on va surveiller vous le voyez sur l'euro dollar on est sorti d'une zone de range pour faire le test justement donc il est 15h30 on passe sur le s&p dans deux secondes j'en profite juste bien sûr pour mentionner un que les positions prises au cours de cette séance de trading ne sont en rien des signaux ou conseillers en investissement et ne représente qu'un choix et une analyse personnelle donc voilà la séance débute ici les 15h30 bien sûr n'hésitez pas si vous avez des questions on va regarder ce qui va se passer déjà sur les marchés ici l'euro dollar qui test du coup on l'a vu le niveau des 1,1660 on essaye de casser niveau à la baisse on a un peu de réaction ici à la hausse sur le nasdaq 100 alors si on casse des niveaux de structure ça peut être intéressant côté haussier on teste le dernier sommet sur le dow jones 30 je vais regarder le s&p justement un petit peu voir ce qui s'y passe ici on a cassé donc le dernier sommet on est au dessus des 2860 tendance haussière momentum et force alors si je remets ici le mini terminal bien sûr on est dans le vert bien sûr c'est assez clair ici entre les moyennes mobiles et le price action un graphique horaire qui va nous indiquer maintenant ici un retracement peut-être à voir sous les 2910 si on casse le dernier point bas donc ici justement scénario qui en déclenchement de la baisse depuis ici ce niveau des 2910 ici je vais quand même rajouter un peu de sécurité en attente de cassure du dernier creux on va voir qu'on a aussi potentiellement ici voilà un canal cassure du sommet cassure de la borne haute du canal et des 2910 on pourrait progresser à la hausse direction les 2920 ici pour l'instant on est de retour un peu dans la partie médiane alors vous voyez un petit peu plus de distance sur l'eau que sur le bas je l'ai ajusté en fonction des zones de structure centrale ici et on va voir bien sûr ce qui peut se passer si on casse ici à la baisse ou si on retrace un petit peu donc ça poursuit à la baisse je suis en train de regarder sur mon deuxième écran ici l'euro dollar qui continue de casser alors le mouvement est déjà lancé 1 2 avant la séance de trading donc pour l'instant rien qui peut être exploité pour ma part du moins et du coup je vais attendre de voir s'il ya de plus amples scénarios correctifs des pullbacks par exemple pourquoi pas aux alentours des 1 16 60 pour essayer d'exploiter quelque chose mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire le nasdaq 100 qui pourrait continuer ici et repartir à la hausse on va voir s'il ya quelque chose d'intéressant à faire le snpi qui pour l'instant est loin de casser les niveaux à la hausse on a juste des tests sur nasdaq 100 donc je vais rester à l'écart pour l'instant ça peut être un mouvement impulsif suite à l'ouverture je vais rester prudent ça pourrait partir ici à la hausse sur le nasdaq 100 ça hésite quand même sur le dow jones 30 l'euro dollar qui poursuit d'un coup pour ceux d'entre eux qui sont déjà dans le mouvement il n'y a plus qu'à tout simplement gérer les profits j'ai envie de dire dans un mouvement aussi directionnel qui a cassé la zone de rage depuis ici les 16 heures dans 15 heures heure de paris c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à exploiter maintenant juste la gestion du risque pour essayer d'en tirer le maximum et ça s'arrête là ici à plat vraiment deux choses complexes à faire sur l'euro dollar si vous êtes déjà dedans tant mieux si vous n'êtes pas déjà dedans malheureusement le mouvement est parti sans nous donc pour l'instant pas grand chose donc on va peut-être avoir un scénario aussi qui se développe aussi sur le dow jones 30 alors je voulais dire voilà le dax qui commence à casser son dernier point bas malheureusement il ya ce niveau là qui m'embête un petit peu et puis au dessus on aura les 515 et une oblique donc il faut rester vigilant ici encore je vais agrandir un petit peu le dax un ici dans cette zone on commence à consolider un petit peu alors pourrait sortir certes du canal baissier mais j'ai une autre zone ici qui fait un petit peu zone de range je vais le placer voilà ici entre les 65 et les 500 tout simplement voilà zone de range potentiel donc attention à partie haute à la barre partie basse pardon pour avoir des réactions sur l'une comme sur l'autre ou vers le haut ici ou vers le bas ici j'ai même un peut-être ici bon je vais laisser le canal quand même pas trop surcharger les graphiques mais bon si on réintègre et qu'on casse comme ceci le canal reste intéressant sur le graphique notamment donc on a ici un premier test mais on n'a pas clôturé encore au dessus du dernier sommet au dessus de la bande haute sur le nasdaq 100 donc pour l'instant on reste prudent bien sûr on a peut-être voilà un test de cassure des 26 050 mais je vous rappelle qu'ici on a une partie à surveiller à une zone à surveiller puisque c'est la partie basse du renne supposé est ici on a un niveau aussi des 26 050 dans cette zone on peut trouver des mouvements pour revenir chercher plus de soutien donc il faut rester vigents on va voir déjà ce qui se passe entre justement le big baissière ici et le niveau des 26 050 donc potentiellement ici une séance d'observation j'ai envie de dire déjà un mouvement lancé sur l'euro dollar peut-être une cassure du nasdaq 100 mais il faut vraiment attendre des confirmations le dax qui commence à partir à essayer de partir à la hausse mais il y a encore le niveau ici des 500 qui va un petit peu me déranger on va dire je vais rester à l'écart on va peut-être réintégrer le dow jones 30 ici et on verra jusqu'où ça peut aller mais c'est pas des configurations pour l'instant très très idéales malheureusement le dax la dernière fois j'avais sorti de peu sorti mes positions à 5h30 et ensuite le mouvement avait poursuivi j'avais deux positions à ce moment là ici je suis sorti quasiment un break even ensuite le mouvement a déclenché tous les objectifs c'est vraiment dommage mais ça fait partie du trading j'espère qu'il y en a parmi vous qui ont pu en profiter julien qui nous dit à l'achat pour moi sur le dow jones 30 le dax et le nasdaq 100 julien donc qui achète les indices entre les indices américains et l'indice du dax c'est en train d'essayer de casser la partie haute du range supposé sur le dax j'espère que ça va le faire pour vous julien en direction des 515 et ensuite ici les derniers sommets sur les 530 ça réagit pour l'instant sur la partie haute du range sur le du canal pardon sur le nasdaq 100 ça se retourne même un petit peu on est en train d'essayer de revenir sous la partie médiane dernier creux dernier sommet ici on essaye de réintégrer le canal haussier sur le dow jones 30 l'euro dollar qui a bien clôturé un sous les 1,660 je vais pouvoir transformer ce niveau tout simplement en alors ici c'est pas la ligne de tendance voilà c'est ligne horizontale que je transforme en résistance très beau mouvement baissier suite à la cassure de la zone de range ici un placé entre les 1,680 et les 1694 on va regarder un petit peu le snpi donc le snpi qui rebondit sur la partie centrale de ce canal baissier on réintègre un petit peu la zone dernier pour en dernier point bas on peut passer en cinq minutes aussi pour voir un peu plus de détails ici voilà ici on a créé un point bas juste sous le big central de ce canal baissier et on revient chercher des tests vers la partie haute ce qui sera surtout important à regarder bien sûr c'est des 2910 soit pour un rejet vers le bas soit pour une cassure et le début d'un scénario pourquoi pas haussier direction du coup elle est ici 2920 si jamais on a la belle volatilité sur le marché on va rester en 15 minutes pour l'instant pour avoir une image un petit peu globale de ce qui se passe du côté us sur le snpi 500 réaction 1 depuis la partie haute du canal qui est en train de se confirmer on revient à tester peut-être les 7640 sur le nasa accent le dax qui hésite sur la partie haute du range supposé ici à savoir les 12500 bien sûr c'est aussi un niveau psychologique et on réintègre le 2 enfin sur le dos 30 ans réintègre en direction de la partie haute du canal et on teste pour l'instant quand même le dernier sommet quoi ça part à la baisse plutôt sur le nasdaq 100 je vais peut-être essayer d'en profiter mais avec peu de risques je vais bien sûr revenir vers vos questions tout de suite après je viens qui nous dit j'ai déjà protégé trois positions maintenant je vais laisser faire on verra si ça poursuit c'est une bonne nouvelle julien toujours protéger ses positions hervé qui nous dit pour moi short euro usd à 16h01 donc sur les 1 16 78 donc félicitations avait belle position pour vous un bernard qui nous a rejoint qui dit bonjour tout le monde je regarde parce qu'en même temps on a la cassure par l'eau ici du dax attention bien sûr au 515 juste derrière on a de la réaction sur le nasa accent via ici la partie basse du canal donc vous voyez un canal qui est plutôt bien respecté pour l'instant avec des tests en haut et en bas bernard qui nous dit donc bonjour tout le monde bienvenue bernard il nous dit aussi en ce qui me concerne je suis en attente mais j'ai bien profité de la chute du dax ce matin avec quasiment 4% de profits en souriant félicitations bernard c'est une chute ce matin sur le dax moi je n'étais pas présent juin qui nous dit sorti nasdaq 100 en break even bien joué julien plus de risque puisque vous étiez placé en break even break even une technique de money management et de gestion du risque assez répandue et assez efficace c'est vrai qu'il ya beaucoup de professionnels qui l'utilisent pour limiter le risque et empocher déjà le premier objectif peut-être un mouvement de relance sur leur dollar sous les 1 16 60 1 16 60 Donc le DAX qui va peut-être aller à la rencontre des 515. Un peu d'hésitation sur le Nasdaq 100 pour casser la partie haute-basse du canal baissier entre les 7640. Et du coup ce canal ici, la partie basse qui se situe environ sur les 7635 à l'heure actuelle. On a un Dow Jones 30 qui commence à rebondir et à intégrer ici le canal haussier. Je vais pouvoir revenir vers vos questions du coup. On a aussi Odilon qui nous a rejoint et qui nous dit bonjour, c'est la première fois que je suis le webinaire et j'apprécie votre présentation. Merci beaucoup Odilon. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, du coup vous découvrez ici, c'est live de trading en direct. Donc ici, on va surveiller ce qui va se passer pour l'instant en de l'attente, notamment sur le marché américain Nasdaq 100. Un Dow Jones 30 qui commence à bien réintégrer, mais toujours rien pour ma part pour exploiter ce scénario. Abdoul qui nous a rejoint et qui nous dit bonjour, bonjour et bienvenue Abdoul. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du S&P 500, toujours au-dessus de la partie quasiment médiane du canal baissier. On hésite à casser, à poursuivre à la baisse ou tout simplement revenir tester ici les 2910. Abdoul qui nous dit qu'en pensez-vous sur le gold ? Vous êtes déjà placé ? Non, à l'heure actuelle, je ne traite pas le gold, Abdoul. On va pouvoir, si vous voulez, regarder tout à l'heure quand le marché sera un petit peu plus tranquille l'analyse du gold. Après, vous pouvez toujours me contacter via Facebook si vous avez des questions par rapport à certaines analyses. Vous pouvez me trouver très facilement sur Facebook et venir me parler. Alors ici, le Dow Jones 30 qui aborde ici la partie haute du range, enfin du canal haussier, pardon. C'est le DAX qui joue toujours avec le haut du range ici. On a de l'hésitation, ça se voit que c'est une zone qui a été testée déjà ici, qui a permis le rejet avec la partie haute du canal baissier. On s'est arrêté, c'est vrai, ici, formé quasiment un double bord en fait sur les 470. Donc maintenant, situation haute range, on va voir si on peut casser, mais il n'y a pas beaucoup de chemin en direction des 515. Il faudra être vigilant ici pour un scénario haussier en tout cas. C'est ce que je planifie si jamais j'ai eu une occasion. La prudence, bien sûr, ici, étant donné les distances. On a un mouvement haussier qui est en train de se faire justement direction les 2910 sur le S&P. On va voir comment réagit le Nasdaq 100 ici. On réagit justement vers la partie haute du canal baissier aussi. On va voir comment réagit le Nasdaq 100 ici. J'ai bien envie d'essayer de spéculer ici sur la cassure, mais après, c'est vrai que sur le S&P, on a aussi le test pour réagir à la baisse. Donc, je vais quand même rester un peu plus prudent. Voilà, le DAX qui va aller chercher les 515. On va voir si on peut avoir un rebond et ensuite essayer de casser directement peut-être l'oblique. À ce moment-là, j'aurais très certainement de quoi exploiter le scénario. Odilon qui nous dit une petite question. Qu'est-ce qui justifie selon vous la folle volatilité sur l'euro-dollar hier dans l'après-midi ? Alors, Odilon, c'est assez simple pour ma part. Je suis vraiment un analyste technique, enfin un analyste, mais qui se concentre sur la partie technique des marchés. Donc, la partie fondamentale, je ne vais pas essayer de trop l'exploiter, de trop essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Je m'aborde juste sur l'aspect, l'interprétation et l'action des réactions, notamment des acteurs de marché. Donc, c'est-à-dire tout se lit pour ma part. C'est un petit peu du coup l'école de l'analyste technique. En fait, tout est traduit dans l'interprétation des bougies japonaises sur les écrans. Donc, je vais juste interagir avec ça. S'il y a de la volatilité des grands mouvements pour X raisons, tant mieux, ça va être de belles occasions, normalement, pour essayer d'exploiter des mouvements directionnels. Julien qui nous dit, trop d'hésitation à la baisse sur le Nasdaq 100. Je le rempile à l'achat, 7 639. Alors, tant que ça ne casse pas le canal, pour moi, ça reste un petit peu dangereux. J'ai failli aussi essayer de spéculer ici un petit peu sur le haut. Mais c'est vrai que je joue un petit peu plus la prudence. Julien qui nous dit, position protégée de nouveau, il fallait un peu plus de patience. Donc, félicitations Julien, vous avez déjà protégé votre position. Ça a dû se passer très, très vite de votre côté. Ici, justement, on a l'hésitation sur la borne haute du canal. On casse peut-être même le canal aussi, en fin de compte, sur le Dow Jones 30, un mouvement qui commence à bien partir. Pour ma part, ce n'est pas encore exploitable. On a des retracements qui sont en train de se faire ici sur l'euro dollar. Cassure de la zone de range supposée sur le DAX pour aller chercher la zone 515 ici. Et l'oblique, tout simplement. L'oblique qui, si je dézoome, vous vous rappelez, on va peut-être en 15 minutes, ce sera mieux. On avait des tests ici, en tant que résistance, résistance, résistance de multiples tests. On est repassé un petit peu en dessous. On a joué ici, en fin de compte, résistance à nouveau. Et du coup, on va voir aussi ce qui peut se passer sur ces niveaux. Si on peut casser comme ceci, réagir, aller chercher les 560, ce sera assez intéressant à exploiter. Est-ce qu'on va l'avoir cet après-midi ? Par contre, c'est une autre question. En ce qui concerne l'euro dollar, d'un point de vue journalier, on a eu beaucoup d'attente dans cette zone pour essayer de relancer le mouvement à la baisse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Du coup, il a dû avoir quand même assez d'ordre qui ont été déclenchés en stop peut-être dans cette zone. Ça a permis déjà le retracement dans cette zone, dans cet oblique. Et maintenant, on a quand même un retracement plus profond. On est quand même dans des zones où on a aussi des résistances qui peuvent jouer. Vous vous rappelez des 1,17 ici, notamment qu'on a réintégré en dessous. On est revenu le tester. On réagit encore à la baisse. Donc, on réintègre ici sous cette oblique en rejet de la résistance. On va pouvoir peut-être aller chercher notamment la poursuite sur les 1,16,30. J'attends de voir, bien sûr, s'il y a quelque chose à faire d'intéressant. Mais le plus intéressant pour l'instant, c'était bien sûr la cassure de la zone de range. Ici présent, un vrai cas de baissier pour déjà aller chercher 1,16,60. Ça n'a pas été très compliqué. On n'a eu que des bougies Baissière-Casillon. Alors, le DAX qui retrace un petit peu depuis les 1,15, enfin les 12.515, pardon. On va regarder en M1 ce qui se passe un petit peu. Vous le voyez ici, une bougie assez rapide pour quasiment aller tester les 515. On retrace ici, on teste la MME 20 périodes. Alors, s'il y a quelque chose à faire dans la zone, ce sera avec peu de risque pour ma part puisque c'est vrai qu'on a quand même cette zone, on a cette oblique. C'est des choses qui sont assez regardées, des niveaux assez importants. Vous voyez, on a vu dans cette zone ici, voilà, quelques tests, partie haute, partie haute ici. Un petit peu sur la partie basse, mais pas grand-chose. Donc, cette zone qui pourrait agir, bien sûr, en tant que résistance aussi. D'ailleurs, je pourrais actualiser un petit peu les scénarios. Depuis cette zone, on peut avoir un petit peu de rejet. Par contre, au-delà de la zone, au-delà de l'oblique, il y a quelque chose d'intéressant en direction ici des 12.560. Julien qui nous dit, sorti plus de pips sur le Nasdaq 100 en stop loss et plus 20 pips sur le Dow Jones 30 en stop loss également. Donc, bien joué Julien, bon début de séance pour vous. Julien qui nous dit plus que la position Dax qui tient. Alors, le Dax qui agit, du coup, on l'a dit, sur les 510, 515. On va voir si on peut revenir chercher le niveau. Aussi, au contraire, on va réintégrer cette zone de range ici. Je vous rappelle, avec une borne haute sur les 12.500. Ici, une borne haute sur les 464,465. Alors, le S&P, on a réagi en fin de compte à la baisse pour l'instant depuis les 2.910. On revient d'ailleurs sur la partie quasi centrale du canal baissier. On retrouve un ton plutôt baissier d'ailleurs ici. À l'heure actuelle, peut-être un scénario baissier qui va revenir du côté du Nasdaq 100. Il faudra surveiller bien sûr la partie basse du canal. Donc ici, je vais peut-être essayer d'exploiter un rebond pour le DAX, avec moins de risque, étant donné les zones qu'on a ici. Je vais quand même faire attention. Je vous avoue que je préférais un mouvement peut-être baissier sur le Nasdaq 100. Surtout avec un S&P qui reste sous les 2.910. On a testé les 26.100 ici sur le Dow Jones 30. On rejette tout simplement le niveau. La partie haute du canal qui nous aide à revenir à chercher le test sur la partie basse. Et en dessous, on a toujours les 26.050. On a testé les 26.050. On a testé les 26.050. On a testé les 26.050. Alors le DAX, il va peut-être revenir chercher un petit peu au-dessus des 500. Un mouvement possible pour retrouver les 515. On va essayer un scénario comme ceci, avec un stop placé sur ici les 85, on va essayer d'aller chercher et de sécuriser la position déjà en direction des 15-20 sur le DAX. Peu de risques ici étant donné ce qu'on a au-dessus, on va essayer de jouer un petit scénario quand même aussi, tandis qu'on a un NAS d'Axan qui attend toujours pour essayer de casser à la hausse. On a l'euro-dollar qui est revenu retracer un petit peu dans les 1,1660. Je vais prendre peu de risques ici aussi pour essayer d'exploiter une relance du mouvement. Ici on a direction les 1,1631 qui est possible 30 pips plus bas. On casse à nouveau le canal haussier ici sur le DAX 30, on va refaire le test dès 26 050. On va regarder un peu ce qui se passe sur le S&P 1, on n'a pas de données économiques attendues au cours de la séance. On revient tester cette zone, celle des 2,907, toujours compris entre ce niveau et les 2,910, on est pour l'instant sur le S&P. Le DAX qui va peut-être au final réintégrer cette zone de range. On attend de voir si c'est possible d'aller chercher quand même les 12 520, 12 515, un petit peu entre ces deux niveaux, cette oblique et la résistance. L'euro dollar qui aurait besoin de retracer encore un petit peu plus, on est loin des 50% de Fibonacci situé sur la partie médiane proche de la MME 20 période sur le 5 minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va peut-être retrouver un tomber ici, en direction ici des 26 000 sur le Dow Jones 30. On est toujours au-dessus des 7640 sur le Nasdaq 100. On est en train de retester ce niveau en tant que support. Si on peut casser vers le bas, c'est intéressant. Je serai plus confortable en ce moment pour essayer de shorter les indices, le S&P qui reste toujours sous les 2910. Si on a un déclenchement aussi de la cassure des derniers points bas sous les 2905, ça peut être intéressant en direction ici, notamment des 2895, 2900, bien sûr, le niveau clé juste avant. Le Dax qui hésite à repasser en territoire positif. Si on regarde le M1, ici, on pourrait aller chercher la zone des 15, 20 et peut-être même 30. C'est un petit peu osé, c'est pour ça que j'ai pris moins de risques sur cette position. Et bientôt 16h et on va voir si on peut avoir confirmation d'un retour sur les 515 pour le Dax, tandis qu'on est en pleine hésitation par rapport aux 26 050 sur Dojos 30, au 7 640 sur le Nasdaq. Leur dollar qui revient tranquillement peut-être en zone de retracement pour essayer d'exploiter la poursuite du mouvement en direction 30 pips plus bas des 1,1630. Allez, je mets une alerte sonore sur le Dax, sur le niveau des 20. J'aimerais prendre profit idéalement quasiment sur eux-mêmes, les 30 un petit peu au-dessus, et les 39,40. Ce sera intéressant pour deux niveaux de profit. J'ai un qui nous dit, j'ai retenté un achat sur le Dojos 30 au 26 054 avec un stop loss placé juste en dessous du support des 26 050. On verra si le support peut faire son boulot. On va voir, mais c'est vrai que j'aimerais, moi, pour ma part, peut-être attaquer dans l'autre sens. Alors, il y a la zone inférieure des 26 032, mais on a déjà testé les 26 100, on réagit. Ici, c'est vrai que tout va se jouer au niveau du support. Donc, soit ça tient, soit ça casse. Je vous souhaite, bien sûr, que ça tienne, Julien. Alors, le Dax qui réagit un petit peu à la hausse. On va peut-être finir par passer positif ici. Je vais regarder le S&P. Le S&P qui revient à l'attaque peut-être de la résistance dès 1910. Zone bien défendue quand même avec la partie haute aussi du canal. Donc, je suis en casse, c'est sûr au-dessus. Ça peut être très intéressant pour une poursuite à la hausse sur les marchés. On va peut-être même pouvoir jouer un renfort si ça se présente plutôt bien. Puisque j'ai pris moitié de risque ici, je peux m'amuser à renforcer pour avoir une position initiale pleine, à savoir 0,5% de mon capital. Voilà. Merci. Ça va peut-être se confirmer sur le Dax ici, à la hausse, aux alentours des 512, 713. Voilà. Je vais réessayer un scénario. Ici, avec un stop du coup plus serré, au début de la zone ici, sur les 97. Peut-être la mettre quand même un tout petit peu en dessous. Voilà. Un risque donc de 13,27 euros ici et on va voir si ça peut pousser en direction des 530. Ici, c'est vraiment pour essayer de spéculer sur la cassure de cette zone qui pourrait entraîner un mouvement sympathique en direction des 560. Mouvement du coup haussier initié suite à la cassure, déjà le test ici et ici des 470. Cassure ensuite du canal ici, canal baissier. Au-dessus, on passe aussi au-dessus des moyennes mobiles qui sont restées quasiment tout du long à la hausse. Et on va voir si on peut vraiment aller chercher ici quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu prématuré. C'est pour ça que j'ai pris moins de risques, mais si ça casse, on sera rentré déjà à des prix un peu plus avantageux, j'ai envie de dire. Du coup, on va voir ça du côté du DAX. Ici, toujours en hésitation, Nasdaq 100 et Dow Jones 30 par rapport à des niveaux respectifs. Ici, les 7640 sur Nasdaq 100 en support et la partie haute du canal baissier. Et ici, le Dow Jones 30 entre les 26 050 et la partie basse, cette fois du canal aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 encore un petit peu plus haut et je pourrais commencer à gérer ma première position ça peut casser aussi si peut-être sur le nasdaq 100 on va essayer d'en profiter nasdaq 100 ici stop loss placé sur les 638 je vais regarder un petit peu le s&p 1 le s&p qui revient à l'attaque des 2910 donc j'ai pris moins de risques ici bien sûr comme d'habitude quand c'est pas très net et clair je prends un risque de 12 euros 50 environ alors si ça peut casser par l'eau ici on a eu de multiples tentatives déjà on a rebondi quand même toujours sur la partie basse et sur les 7640 donc ici c'est un haut assez plausible pour cette fois une cassure plutôt du côté de la hausse on a un dax qui teste maintenant les 515 dans cette zone ici on a fait un plus haut sur les 18 j'aimerais atteindre au moins ici voilà les 19,50 pour commencer à gérer ma première position et ensuite prendre des profits sur les points enfin les trois ouais on va dire 200 530 points donc un petit peu au dessus quand même c'est vrai mais sinon ça fait des ratios assez petit et ici j'ai pris peu de risques donc je peux permettre justement dessiner un scénario de cassure ici assez intéressant et rentabiliser un minimum mais ratio mon risque donc on a peut-être de la relance sur ici l'euro dollar mais pour ma part il n'y a pas eu de pull back assez profond je préfère ici éviter de rentrer trop bas dans le marché qui est déjà bien lancé on va voir d'ailleurs si ici il ya un échec qu'on revient un petit peu plus haut pour relancer la baisse ou si on relance directement puisque c'est très agressif et qu'on poursuit sur les 1,16 30 sur l'euro-dollar malheureusement on commence à retracer un petit peu ici sur le dax sur le toucher de cette résistance je spécule bien sûr sur la cassure de ce niveau potentiel un petit peu prématuré mais des fois ça paye donc on va voir ce que ça peut donner c'est pour ça C'est parti. Alors le S&P qui n'arrive pas à régénérer ici des points plus hauts, depuis tout à l'heure, on se erre toujours au 2.910. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de clôture 5 minutes qui va confirmer la cassure du canal pour l'instant. Toujours dans la partie supérieure, voir si on peut revenir générer ici un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent, pousser encore à la hausse pour au moins déjà aller possiblement tester. Si on dézoome un petit peu ici, on a une zone ici intéressante déjà. Alors le DAX qui s'annonce assez mal ensuite au toucher des 515. Voilà, on a justement l'euro dollar qui va peut-être faire un retracement un peu plus complexe, direction la partie centrale, les moyennes mobiles pour peut-être relancer ensuite seulement le mouvement baissier initié un petit peu avant l'ouverture de cette séance de trading et l'ouverture de la bourse américaine. Merci. 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 cassure vers le bas, ici sur le Dow Jones 30, le S&P qui est toujours dans ces zones entre les 2907, alors ici c'est la zone 907.20 à peu près, et les 2910. Allez, une petite réaction sur le DAX serait la bienvenue en direction des 520-530 pour prendre des profits, une relance du Nasdaq vers le haut, ce serait aussi intéressant. On a un petit rebond qui est en train de se faire sur le DAX, si on regarde le graphique M1, ça correspond aux nuages des moyennes mobiles ici, dans cette zone, ça correspond notamment aux 500 qui sont juste en dessous, c'est la zone des 500-505 qui paraît pour l'instant le rebond, on va peut-être repasser au niveau positif ici, position à suivre, j'ai mis une alerte ici pour commencer à gérer la position du côté des 520, pour gérer la première position, réduire le risque, avec un stop ici un peu plus bas, je pourrais maintenant le remonter si jamais on touche déjà les 520. On revient près du prix d'entrée ici sur le Nasdaq 100, c'est plutôt bon signe pour l'instant, on va voir d'ici 10 secondes la clôture haussière si Apple se fait bien sûr au-dessus du canal baissier, peut-être même idéalement d'ici 4 secondes, ça va être compliqué, mais au-dessus du dernier point en haut. Je pense qu'on va clôturer ici, clôture assez belle à la hausse sur cette bougie en dehors du canal, on va voir ce que ça peut donner pour une poursuite du mouvement en direction des 565, un niveau qui m'intéresserait sur le Nasdaq 100. On a de la réaction encore un petit peu sur les 26 050, ça tient encore un petit peu pour l'instant, on va voir si le Dow Jones 30 maintient ce niveau, finit par le casser à la baisse, on a le DAX qui revient à jouer avec les 515. On a le DAX qui revient à jouer avec les 515. Merci. Un petit souci ici avec mon compte de démonstration, on va voir si ça peut revenir à la normale. Je vous prie de m'excuser deux minutes, je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais essayer quelque chose pour le compte démo. Sous-titrage ST' 501 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 ici en stop suiveur. On retrace malheureusement sur le Dax, on retrace un petit peu sur le Nasdaq 100 et déjà à 16h30 quasiment, n'hésitez pas bien sûr. Si vous avez des questions, on va s'arrêter vers 45,50. On a toujours un euro dollar qui a du mal et qui peine à repartir à la baisse sous les 1,1660. On a un Dow Jones 30 qui est coincé véritablement entre la partie basse ici du canal haussier et la zone de support dès 26,050. Le S&P quant à lui, juste ici, est revenu concrètement tester la partie haute du canal baissier, le niveau de résistance correspondant avec les 2,910. On va voir si on peut casser du côté de la hausse, ce qui pourrait nous permettre d'avoir un beau mouvement haussier. le test possible des 7,670 sur Nasdaq 100. Le Dax qui retrace un petit peu maintenant qu'on a touché ici, c'est vrai, 700. Alors, les 530 étaient peut-être un petit peu osés. Les 25 étaient déjà plus intéressants ici sur l'oblique. J'espère pouvoir y retourner avant de toucher les stops maintenant que j'ai bien remonté pour gérer la position. Donc voilà, malheureusement, sorti sur le Dax, donc une perte de 7 euros et quelques-uns. Normalement, je vais regarder. Historique à moins 6,09 euros sur ces positions Dax, malheureusement. Retracement qui est en train de se faire aussi un petit peu du côté du Nasdaq. Pour les tourner ce qui se passe un petit peu ici, je vais me mettre en break-even. Tant pis si je me fais sortir, mais j'ai l'impression que la plateforme a encore un petit peu de mal. J'ai un qui nous dit difficile au 7,660. Donc voilà, sorti en break-even sur le Nasdaq 100 aussi. Pour l'instant, du coup, ça fait une perte de 5,92 euros. Alors Adoulin qui nous dit que pensez-vous du gold ? Alors Adoulin, je vous invite à me rajouter un sur Facebook pour qu'on en parle si vous voulez. Par la suite, ici, pour l'instant, c'est vrai que ce qui se passe sur la plateforme et du coup, les scénarios. On va peut-être pas trop pouvoir aller voir ce qui se passe sur le gold. Sinon, en attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver notre analyse ce matin en direct sur YouTube où on fait aussi l'analyse du gold qui était sous les 1205. Et du coup, voir ce qu'il en est déjà par rapport au scénario qu'on a élaboré ensemble ce matin. Donc retracement maintenant sur le DAX. On revient sur la partie haute du Rennes supposée. On teste maintenant le dernier sommet sur, ici, le Nasdaq 100, mais en niveau, du coup, plutôt de soutien dans cette zone. J'ai préféré sortir puisqu'apparemment, j'avais des petits soucis encore de connexion. Ici, on reteste les 1,1660, toujours sur l'euro-dollar. On n'arrive pas à s'en séparer concrètement, on va dire. Donc soit on va finir, en fait, par exemple, si on va en graphique horaire, peut-être vraiment à consolider. Alors, pas vraiment de triangle d'indécision, sauf sur la partie passe. On aurait peut-être une oblique comme celle-ci qui pourrait nous permettre, en cas de cassure, ici, la poursuite, comme ceci à la baisse, en fait. Et ce serait à ce moment-là confirmé sous le dernier point bas, ici, le dernier creux situé sur les 1,1650. Alors, ça retrouve un peu de force du côté du Nasdaq. On a aussi le DAX qui finit, du coup, par réagir un petit peu de ce côté-ci. Donc, voilà, ça repart bien. Dommage pour le Nasdaq 100 en direction des 7,670. Un scénario qui va finir par se compléter, normalement. Du coup, je vais regarder, du coup, le S&P. Voilà, on est en train d'essayer de casser. Ça, ça annonce plutôt bien. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont à la hausse, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Voilà, on déclenche d'ailleurs l'alerte, ici, malheureusement. Par mesure de précaution, parce que si après, ça partait à la baisse et que je n'avais plus accès, tout simplement, je ne voulais pas que la position puisse continuer de descendre plus bas. Donc, ici, voilà, un scénario qui finit par se développer comme il faut sur le Nasdaq 100. Plutôt intéressant, on touche les 66, maintenant, en direction des 70. Donc, à ce moment-là, ici, tout simplement, j'aurais repris des profits sur les 65. Sur les 70, j'aurais repris une petite partie. En fait, j'aurais attendu de voir comment ça a réagi ou peut-être même tout prix, étant donné qu'on s'approche de la fin de la séance sur les 670 qu'on n'a pas encore atteint, mais qu'on va aller très certainement tester sur le Nasdaq 100 ici. Rebond réaction aussi sur le DAX. J'ai préféré la jouer safe selon le contexte. Et du coup, là, pour l'instant, on réagit aussi en M1 depuis le retest de la résistance des 1660. Je reviens vers vos questions. Alors, Julien qui nous dit, stop loss placé au 12500 sur le DAX, pas passé loin. Bien joué, Julien, pour un stop loss qui n'a pas été déclenché. Du coup, vous êtes toujours dans le mouvement. Possibilité de retourner chercher les 25, 30, peut-être même sur le DAX, dans ce mouvement haussier initié. C'est surtout le Nasdaq 100 qui aurait été intéressant de poursuivre ici. Je regarde maintenant le S&P. Voilà, on est en train de confirmer sur du 15 minutes. Ici, la cassure, même s'il reste 9 minutes et 13 secondes, on va voir si on peut poursuivre à la hausse. Voilà. Le test D, 6770, c'est fait très rapidement. Maintenant, il est censé plus y avoir de risque sur ce type de position. En tout cas, pour ma part, c'est ainsi que j'aurai géré la position en touchant les 7670. Je vous remercie. Merci. 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 Donc on aura d'ici 7 minutes 40 à peu près, confirmation peut-être au-dessus dès 2910 pour le S&P, tandis qu'on fait le test maintenant de la résistance dès 7670 sur le Nasdaq 100. On repasse au-dessus ici en une minute, mais je vais me replacer maintenant en 5 minutes sur l'euro-dollar. Alors on repasse un petit peu au-dessus, vous voyez qu'en fin de compte on a une oblique ici qui a commencé à se dessiner avec deux tests, idéalement toujours ces trois tests, mais on a déjà deux tests, donc c'est déjà une première indication. On pourrait ici casser par exemple le dernier sommet, on pourrait chercher la MME, et ici la MME rouge c'est la 50 période, ici peut-être le côté extérieur de la zone basse du range précédemment cassé juste avant le début de la séance. de trading qui démarre, je vous le rappelle, à 15h20. Merci. 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 Et direction, Xbox, madhhh. C'est clair qui nous dit obligé de vous quitter. Bonne fin de journée à vous. On se retrouve dès demain. Je suis en attente ici peut-être pour un scénario rapide dans la zone de range ici pour aller chercher peut-être le bas puisqu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. On hésite beaucoup. On a de Nasdaq 100 qui reteste à nouveau les 7670. Un S&P ici qui va confirmer d'ici 4 minutes peut-être son retour au-dessus du dernier sommet au-dessus notamment dès 2910. Donc on va voir ça. Il est déjà 16h41. N'hésitez pas s'il vous reste des questions avant la fin de cette séance bien sûr d'ici quelques minutes. Je ne pense peut-être pas du coup essayer d'exploiter le scénario baissier ici. On est vers la fin maintenant quand même de la séance. C'est un tout petit scénario. On pourrait chercher ici la partie basse. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire. Je vais m'en tenir là. Je vais m'en rajer. Merci. Alors Catherine qui nous dit j'aime beaucoup vos présentations et je trouve intéressant de trader avec vous. On se rend mieux compte de ce qui se passe. On est moins seul et merci à vous. Merci beaucoup Catherine, ça fait très plaisir. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos compliments. Donc j'espère bien sûr vous retrouver pour les prochains épisodes. On va bientôt, je pense, arrêter là. Alors je suis en train de voir ce qui se passe. On a peut-être une figure de retournement qui est en train d'arriver sur l'euro dollar ici. On va peut-être essayer d'exploiter un mouvement. Aussi et suite au mouvement baissier ici, on va voir si ça peut encore passer. Voilà, on va essayer d'exploiter ça juste avant la fin de la séance. Alors malheureusement j'ai encore des petits soucis je pense avec ma plateforme. Donc voilà, je pense que ce ne sera peut-être pas possible pour aujourd'hui. Je vais essayer de résoudre ça bien sûr pour demain. Hervé qui nous dit merci, bonne soirée et à demain. Catherine qui nous dit oui avec joie. Très bien Catherine, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents pendant cette séance de trading. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. On va s'arrêter là étant donné du coup ce qui se passe. Bien sûr, de plus en plus d'informations pour ceux d'entre vous qui nous regardent justement depuis la chaîne YouTube. Vous pourrez aller sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre présence. Pardon, Julien qui nous dit merci Jérémy. Bonne fin de journée à vous tous. On va passer une excellente fin de journée. On se retrouve dès demain. Bon trading à ceux qui vont poursuivre bien sûr la séance. Abdou qui nous dit aussi merci. Merci à vous tous et à demain matin pour des analyses. Demain après-midi, 15h20 comme d'habitude. Une nouvelle séance. Donc bonne soirée et à demain. On va passer une nouvelle séance. Donc on va passer une nouvelle séance. Ah! C'est parti.